Sous-titrage Société Radio-Canada Qui hurle ton nom dans la rédaction ? Qui l'hurle ? Je m'en cogne. Quoi que je fasse, je suis jamais à la hauteur à ses yeux. Il est 17h01, je me casse. Plus vite cette journée se terminera, mieux ce sera pour moi. Avec cette campagne électorale et fréquence top qui nous a dépassés dans les sondages, Longville est à cran. T'inquiète, je le surveille de près. Il n'est plus qu'à deux conneries d'un CHSCT. T'es gentil, mais les syndicats, c'est pas mon truc. Je me défends toute seule. Quand tu te barres à 17h01, tu te défends pas, tu fuis. Je vais te parler franchement. T'as une sale tête depuis plusieurs jours, et ça va pas en s'arrangeant, ma grande. M'appelle pas ma grande. J'ai la tronche de quelqu'un qu'on envoie sur tous les fronts. Un jour sur la campagne de Gwenaëlle Dumas, un autre sur des sujets mineurs, le sur le lendemain à nouveau sur la présidentielle. Alors oui, je leur peux. Et mal. Et je manque de temps pour un coup de peigne. Niveau régime alimentaire, laisse-moi deviner. Sandwich à midi, fast food le soir. J'ai l'impression de parler à ma mère, en plus poilu et moins poli. Tu m'appelles pourquoi ? T'as quelque chose à me dire ? Parce que là, j'ai pas de temps à consacrer à... Willix, je t'appelle pour t'inviter. Ce soir, tu lâches tout, ta campagne, tes sujets, et tu viens dîner à la maison. Tu feras au moins un vrai repas cette semaine. Ça, plus une bonne nuit de sommeil, et tu seras remis sur pied. Ah, j'en sais rien. Demain, peut-être ? On en reparle. Il a sauté du dernier étage. Il a failli me tomber dessus. Madame. Elix. Vous allez bien ? Portail Elix. Réponds. Madame, répondez. Vous allez bien ? T'es en bas. Elle s'est évanouie. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Murat ? Madame Murat, vous entendez ? Il n'y a failli, il n'y a failli, il n'y a failli, il n'y a failli ! Madame Murat, madame... Je suis le docteur Lucas. Qu... Quoi ? Chut, calme-toi, t'es à l'hôpital. À l'hôpital ? Restez allongé. Vous vous êtes évanoui. Vous avez beaucoup de chance. À quelques centimètres près, le corps s'est écrasé sur vous. L'ambulance vous a transporté ici en même temps que l'autre personne. Comment va-t-il ? Il n'a pas survécu. Vous resterez en observation cette nuit. Si votre état s'améliore, vous sortirez demain. Non, non. Boris, aide-moi à me relever. Écoute-le, je t'en prie, Elix. Vous êtes en état de choc, madame Murat. Votre tension est très basse. Vous ne m'obligerez pas à rester. Boris, ramène-moi à la maison. Elix, tu tiens main de pas sur tes jambes. Je ne peux pas rester ici. J'ai un rendez-vous important demain matin. Madame Murat, vous êtes au bord de l'évanouissement. Vous ne devez pas quitter l'hôpital. Dans votre état, vous représentez un danger pour vous-même et pour les autres. Un mort dans la journée, cela vous ne suffit pas ? J'en suis pas responsable. Maintenant, vous me laissez partir. Madame Murat, me frapper n'y changera rien. Elixem, calme-toi. Tu vas finir en psychiatrie. Tu peux compter sur moi, mais calme-toi, là. Docteur, je vais la raccompagner et rester à ses côtés ce soir. Ça te va, Elix ? Tout de suite, Boris. On y va tout de suite. Je vais vous faire signer une décharge et vous prescrire des anxiolytiques. Monsieur, votre amie est toujours en état de choc. Veillez à ce qu'elle prenne bien ses médicaments ce soir. Demain matin, vous la conduirez chez son médecin traitant pour qu'il l'arrête. Un arrêt de travail ? Mais vous plaisantez ? C'est hors de question. Pas si près du but. J'ai de bonnes pistes, un témoin clair à rencontrer demain matin. Tu parles de quoi, là, Elix ? J'espère ne pas vous revoir demain, Madame Murat. Aucun risque. Te voilà chez toi, tête de nœud. Merci, Boris. Quelle horreur, cet hôpital. Repose-toi, je vais préparer à manger. Pousse-toi de là, toi ! Luc ! Laisse tomber, Boris. J'ai pas faim. Je vais aller me coucher direct pour récupérer. Tu sais, pour le dîner de demain, on le remettra une prochaine fois. Tu dois absolument te reposer. On verra. Désolée de te mettre dehors, mais là, faut que je pionce. Appelle-moi si ça va pas. Enfin, seul, mon scoop. Vu, là, tonton Boris, il t'a pas donné tes croquettes. Tiens, c'est tout pour ce soir, mon chaton. Demain, je t'achèterai de la pâtée. Si je trouve un créneau pour aller faire les courses. Allez, pousse-toi, maintenant. D'abord, je bosse sur les dossiers de Coralie. Ensuite, je prépare mon rendez-vous avec Madame Bellon. Et enfin, je pourrai dormir. Sors de ce sac. Lâche cet appareil. Stupide chat, t'as laissé des marques de crocs. Oh, un somme faste. Coralie, petite cachotière. Voilà comment tu parvenais à traiter plusieurs sujets à la fois. Tu prenais pas de médocs, toi. Comment ça fonctionne ? Ah, voilà. Je dois bosser toute la nuit et j'ai un rendez-vous aux aurores avec Madame Bellon. Somme faste, t'as intérêt à tenir tes promesses. Je vous remercie de me recevoir à 7h matinale, Madame Bellon. Cela m'arrange aussi. À mon âge, tu sais, on tient à sa routine. 9h, la messe. 11h, le marché. Le repas, 12h30. Du thé ? Non, merci. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je voulais aborder avec vous un sujet délicat. Comme je vous l'ai dit par téléphone, des personnes de l'entourage de Marie ont été assassinées. D'autres sont décédées dans des circonstances étranges. Tenez. J'ai apporté une photo de classe. La photo de sa dernière année de lycée. Nous sommes tous là. Marie, Benoît, Flora, Monsieur Lastimer, moi, Tania et Thomas sont morts les premiers. Ensuite, il y a eu l'attentat contre votre fils. C'est là que je me suis décidée à enquêter. Quand on a parlé de cet attentat contre Benoît, j'ai eu si peur. Je ne supporterai pas de perdre un deuxième enfant. Sais-tu ce qu'il se passe ? Ce dont je suis sûre pour le moment, Madame Bellon, c'est que mes amis de lycée meurent les uns après les autres. J'ai pensé qu'en me racontant les semaines précédents le décès de votre fille, je trouverais peut-être une nouvelle piste. Je me souviens de chaque instant de cette année. Je les ai tellement retournées dans ma tête pour comprendre comment elle en était arrivée là. Aujourd'hui encore, je me demande comment nous avons pu ne rien voir. Son mal-être, son désarroi, elle le raconte dans sa lettre d'adieu. Marie avait laissé une lettre ? L'avez-vous conservée ? J'ai tout conservé de cette époque. Suis-moi, c'est à l'étage. Rien n'a changé. J'avais les mêmes posters. Ils ont jauni avec le temps. C'est la lettre ? Vas-y, tu peux la lire. Ça ne va pas, c'est même pire que ça. Je me lève et je pleure. Je me couche et je pleure. Je ne dors presque plus. À quoi ça sert de vivre ainsi ? Je ne supporte plus mon quotidien. Quant à l'avenir, je ne me projette plus. Tout est flou, lourd, sombre, inatteignable. Je me sens en discordance avec les autres. J'ai l'impression d'être de trop. De trop. Et toutes ces pensées, si noires, si sombres. C'est comme si une partie de mon cerveau me poussait à faire quelque chose pour que je mette fin à tout cela. Alors que l'autre partie tente de résister. Mais je n'ai plus la force de résister. Je ne savais pas Marie dans une telle souffrance psychologique. Ses amis proches étaient-elles au courant ? Ou bien ses professeurs ? Monsieur Lastimer, par exemple. Ses amis non plus n'avaient pas détecté sa dépression. Et... Monsieur Lastimer était un simple professeur de musique. Pourquoi ce serait-elle confiée à lui ? L'avais-tu trouvé changé ? Non, je ne crois pas. Jusqu'à la fin, elle a été la Marie admirée par tous. Je ne l'adulais pas comme certaines, mais je l'admirais quand même. Elle faisait et défaisait les modes. Au-delà de sa personnalité, elle était à la pointe des tendances. Les jeux vidéo derniers cris, les fringues à la mode. Et le grand luxe pour l'époque, Marie possédait son propre ordinateur, qui plus est dans sa chambre. Et à ce que je vois, elle avait même deux Wackman. Son père lui en avait offert un pour ses 15 ans. C'était son objet fétiche. Je m'en souviens. Elle l'écoutait tout le temps. Elle s'écoutait, tu veux dire. Que voulez-vous dire ? Marie cultivait la différence. Elle ne faisait pas du sport, mais du sport en compétition. Elle n'avait pas de bonnes notes. Elle avait d'excellentes notes. Elle ne regardait pas la télévision, mais lisait des livres. Même son journal intime, il n'était pas écrit. Elle s'enregistrait. Ils sont tous plus débiles les uns que les autres dans cette classe de toute façon. Elle s'enregistrait, effaçait, recommençait, comme on rature un texte jusqu'à le rendre parfait. Cette cassette, tu peux l'écouter. Flora de la Freinet. Mais quelle gourdasse ! Elle n'aurait pas été noble, nous n'aurions jamais été amies. Ne trouves-tu pas que tu as de la chance d'être mon amie, Flora de la Freinet ? C'est impossible. Ce n'est pas Marie, ça. Benoît Bellon. Benoît Bellon. Ça sonne comme une balle rebondissante. Une baballe. La baballe à vélon. La baballe au vélet ! Benoît, Tu devras changer de prénom et moi de nom de famille. On ne s'en sortira jamais dans la vie avec un patronyme aussi ridicule. C'est incroyable ! Jamais je n'ai entendu parler ainsi de qui que ce soit ! Personne n'est le même à l'intérieur et à l'extérieur. Mais chez Marie, c'était poussé à l'extrême. Tu connaissais le personnage public de Marie. Tu découvres à présent la Marie telle qu'elle était à la maison. Je ne sais pas ce que je fais là, d'ailleurs. Dès son enfance, elle a commencé à me faire peur. Comment cela ? Par exemple, elle avait attribué à ses poupées les prénoms de ses amis et à la poupée homme le diminutif de son frère, Ben. La poupée blonde, comme elle, était sa préférée. Elle l'habillait uniquement avec des robes de princesse. C'était sa propre allégorie. Un jour, Marie était petite, elle jouait. Elle ne savait pas que je l'observais. La poupée Marie donnait des ordres aux autres poupées et elle leur faisait lécher ses chaussures. Sans doute les prémices de sa personnalité perverse. Personnalité perverse ? Vous y allez un peu fort. Lorsque j'étais petite, je rasais le crâne de mes poupées et je dessinais des boutons au marqueur rouge sur leur visage. Cela n'a pas fait de moi une sadique. C'était juste un jeu d'enfant. En tout cas, ça a commencé comme cela. Ensuite, elle a déplacé son jeu dans la cour d'école et elle s'est mise à jouer avec ses amis comme elle jouait avec ses poupées. Elle leur a signé des rôles et toutes devaient s'y conformer. Elle a même poussé Flora et Benoît à se mettre en couple. Le savais-tu ? Pas juste pour le plaisir de les manipuler. Elle avait un plan. Tiens, écoute la suite de la bande. La babalou, venez ! Benoît, tu devras changer de prénom et moi de nom de famille. On ne s'en sortira jamais dans la vie avec un patronyme aussi ridicule. Être la belle-sœur de Flora de la Frêne nous ouvrira des portes à tous les deux et surtout à moi. Et comme toujours, Benoît lui a cédé. Il a cédé parce qu'il voulait bien sortir avec elle et non parce que sa sœur le lui demandait. Flora lui plaisait un point c'est tout. N'en veux pas, Benoît. Il faut bien comprendre que dans ce couple de jumeaux, Marie était la dominante. Benoît, le dominé. L'emprise psychologique de sa sœur était telle qu'il n'était pas apte à lui résister. Du jour où il t'a quitté pour Flora, il en a été très malheureux. Et tout cela à cause de Marie. Je t'appréciais, Elixène, car tu ne faisais pas partie de cette petite course servile qui gravitait autour de Marie. Peut-être que si vous étiez restés ensemble, tu aurais pu sauver Benoît. Nous n'aurions jamais pu rester ensemble. Nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Et puis, le sauver de quoi ? Justement, de ce qu'il est devenu. Inconsciemment, Benoît a suivi le chemin qu'aurait pris Marie si elle était toujours en vie. J'imagine parfaitement ma fille en route pour le grade suprême, le poste numéro 1, l'apothéose de sa carrière, la présidence de la République. Il s'est passé quelque chose peu de jours avant le passage à l'acte de Marie. C'est forcément dans la lettre ou dans les cassettes. Madame Bélon, je voudrais vous emprunter ces bandes sonores pour les étudier. Je ne sais pas. Rien n'est jamais sorti de cette chambre en 15 ans. Et puis, Marie parle de son frère dans ces bandes. On est en pleine campagne électorale et tu es journaliste. Benoît et moi n'avons presque plus aucun contact. Si le contenu de ces bandes et de la lettre se retrouvent dans la presse, je peux dire adieu à mon fils. Et ça, Elix, je n'y survivrai pas. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passait dans la tête et dans la vie de Marie à cette époque. Et quel rôle chacun a pu jouer dans sa mort ? Moi, Tania, Thomas, Flora, Benoît ? C'était lui le manipulé, pas le manipulateur. Comprenez-moi, Madame Bélon, je suis perdue. Au début, je pensais que Marie était celle à qui tout réussit. Ensuite, je découvre qu'elle était dépressive et maintenant que c'était une perverse narcissique. Mais un manipulateur ne se suicide pas. Il pousse les autres au suicide. Tenez, regardez la photo de classe. Tania, étranglée avec une corde de violoncelle. Thomas Pujol, assassiné d'une balle en pleine tête. Flora, morte. Yanis, mort. Monsieur Lastimère, mort. Cette hécatombe doit s'arrêter, sinon qui sera le prochain ? Un autre ancien élève ? Moi ? Benoît ? Dieu m'en préserve. Tout ce que vous me direz pourra nous permettre d'éviter cela et de résoudre le mystère de la mort de Marie. C'est également ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Avoir des réponses sur ce qui la poussait à se suicider ? J'attends cela depuis 15 ans. Yanis le Perlier prétendait que Monsieur Lastimère avait une responsabilité dans la mort de Marie. Que voulait-il dire à votre avis ? Yanis le Perlier ? C'était un brave garçon. Quelle tristesse tous ces décès. Que pouvait-il reprocher à Monsieur Lastimère ? Des gestes déplacés à l'égard de Marie ? Oh ! Grand Dieu, non ! Alors quoi ? J'ai questionné Monsieur Lastimère. Il n'a rien voulu me dire et m'a redirigée vers vous. Que dois-je savoir, Madame Bellon ? S'il vous plaît. Pourquoi Monsieur Lastimère m'a-t-il envoyée vers vous ? J'en demande chaque jour pardon au Seigneur. Mais moi, je ne me le pardonnerai jamais. Qu'avez-vous donc commis de si grave à vos yeux, Madame Bellon ? J'ai péché. Et je me demande encore si la mort de Marie a été la terrible punition de mon péché. Depuis, je porte ma croix. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Madame Bellon ? J'étais jeune encore et délaissée. J'ai été une brebis égarée sur les chemins de la tentation. Vous ? Et Monsieur Lastimère ? C'est cela, n'est-ce pas ? Benoît ne doit jamais savoir. Il ne saura rien. Vous avez ma parole. Que s'est-il passé ? Tu te souviens du bal du lycée ? Eh bien, l'année où Marie s'est suicidée, je m'étais portée volontaire pour participer à l'organisation, à la recherche de dons et pour jouer les chaperons. J'ai rencontré Gérald lors des préparatifs de la fête. Nous avons sympathisé au moment de choisir les musiques. Nous n'avions vraiment pas les mêmes goûts. On débattait sans cesse des choix musicaux. C'est ainsi que j'ai découvert à quel point il était cultivé. De jour en jour, nous avons prolongé nos conversations après les réunions de travail. À cette époque, mon mari et moi, on ne s'entendait plus. Nous étions-nous déjà réellement entendus, d'ailleurs ? Je n'étais qu'une mère au foyer dont le quotidien n'intéressait personne, sauf Gérald. Tu comprends ? Je comprends. Au lendemain de la mort de Marie, j'ai rompu avec Gérald. Nous ne nous sommes jamais plus revus. Vous m'avez révélé des éléments de votre vie privée et vos secrets seront bien gardés, Madame Bellon. Ils appartiennent au passé. Maintenant, vous seules pouvez empêcher d'autres personnes de mourir en me confiant les cassettes. Elles détiennent la clé, j'en suis convaincue. J'ai perdu Marie. Mon époux est décédé. Benoît me tient à distance de sa vie et désormais, Gérald est mort. Tout ce qu'il me reste, c'est l'amour de Dieu et cette chambre pour me souvenir. Voici les bandes. Tu n'en tireras sans doute pas grand-chose. Elles se sont altérées avec le temps. Mais si elles peuvent te conduire à la vérité, alors, ce sera le début de ma rédemption. Boris, opération Mission Impossible. Tu relèves le défi. À couche. Cinq cassettes à restaurer d'urgence. La sœur de Benoît tenait un journal audio et j'en ai obtenu quelques bandes. énormes ! Tu vas sortir le sujet de ta vie. La face cachée du candidat le plus en vue de la présidentielle. L'angle psychologique. La vie familiale. Certainement pas. J'ai donné ma parole à Madame Bellon. On écoute ce soir et je les lui rends demain. Comme ça, pas de risque qu'elle tombe en trop de mauvaise main. Ok, ok. Alors, je les mettrai sur mon blog. Comme ça, la vérité sur le candidat Bellon sera moins révélée. Je t'arrête tout de suite, Boris. ni Artic Radio, ni presse, ni blog. En gros, on n'en fait rien. Mais pas qu'en gros, mon grand. C'est pour moi, pour avancer sur mon enquête. Et aussi pour Madame Bellon. La pauvre femme doit savoir ce qui a poussé sa fille au suicide. Alors, t'en es ? dépose-moi ça en arrivant à Radio Capital et tu les récupères ce soir. Bien ! Tout le monde est là ? On peut commencer ? Je suis là, je suis là. Pardon, pardon. Murat, dégage de cette pièce. Elle est réservée aux journalistes. Les autres, vos sujets. Mais ça va pas. Mais enfin ! Tu disparais du bureau, tu ne donnes pas signe de vie, alors maintenant, tu dégages. Mais non ! Les autres, allez hop hop hop, vos sujets. Antoine, tu commences. Je te rappelle qu'un journaliste, ça doit décrocher des infos. Pour décrocher des infos, il faut enquêter et enquêter. Ça se passe sur le terrain, pas dans un open space. Tu veux fonctionner en roue libre ? Eh bien, démissionne et deviens freelance. Tu pourras choisir tes sujets et tes horaires de travail. Mais tant que tu bosses pour moi, je veux te voir au bureau. Et ça, c'est valable pour tous. Ici, on traite l'actualité brûlante, la campagne électorale, des suicides en série. Tout le reste passe au second plan. Tu veux rester parmi nous ? Alors tu lâches tout ce que tu fais et tu te focalises sur la campagne de Bélon. Je veux que tu deviennes son morpion, son poisson pilote. Jeff, c'est impossible. Air Nouvelle nous a blacklisté. Si je me pointe... Mais maintenant... Comment ça ? Ça n'a pas été facile. Il a fallu négocier ferme, mais j'y suis parvenu. Radio Capital retire sa plainte en échange de quoi Air Nouvelle nous déblackliste. On ne peut pas accepter cela. C'est indigne. C'est impossible. Ce n'est pas une question de dignité. Asseline est furieux. On continue de perdre des parts de marché alors que Fréquence Top en gagne. Alors la question, c'est de faire de Radio Capital de nouveau la numéro 1. Make Radio Capital great again ! Nous y voilà. Les indices et Valmedia. Tu n'as que ce mois à la bouche. On passe pour quoi, là ? C'est notre intégrité qui est en jeu. Je règle les problèmes que tu nous as créés, Elix. Tu ne t'es pas posé la question de ce qui était digne ou indigne lorsque tu as voulu révéler le off. Si je suis ton raisonnement, c'est indigne sauf si ça peut servir ton intérêt. Écoute-moi bien, petite. C'est surtout ton poste qui est en jeu. Tu piges, Meura ? Alors sors ton petit cahier et prends note. Demain, tu retournes suivre Bélon et j'attends de toi que tu... Alors hier, je couvre la campagne de l'Avenir à gauche. Demain, je couvre celle de Bélon. Je ne suis pas un pion à déplacer au gré des besoins du moment. Ah, parce que maintenant tu veux organiser les plannings ? Tu iras là où je te dirais d'aller. Au moins, je saurais où tu es. Mettons les choses à plat, d'accord ? Ceux qui ne se trouvent pas à leur place ici sont libres de partir. Ceux qui ne supportent pas mes directives, la porte est là aussi. Radio Capital peut encore devenir numéro un et je ne laisserai personne freiner sa progression. C'est clair ? Des candidats au départ ? Personne ? Euh, je dérange ? Le sujet est clos. Arnaud ! Ben, entre ! Je t'en prie. Ah, ça y est, on se tutoie. Passons au sujet scientifique. Arnaud, je te fais le topo. La planète entière est en proie à une vague de suicides. Médecins, historiens, psy en tout genre sont unanimes. Le monde n'a connu aucun précédent dans son histoire. Pas plus tard qu'hier, un homme s'est suicidé d'un autre immeuble. Radio et télé ont traité le sujet sous l'angle psychologique classique. Le burn-out est-il le mal du siècle ? Ce que j'attends de toi, c'est d'aborder ce sujet sous un angle scientifique. Par exemple, certaines prédispositions du cerveau expliqueraient-elles que des individus se suicident lorsque d'autres résistent ? Et que pourrait faire la génétique pour pallier cela ? Arnaud, à ton avis ? N'étant ni neurologue ni généticien, je ne saurais te répondre. Cependant, la question du travail est un sujet de préoccupation majeure de la robotique. Après l'ère des machines industrielles, voici venu le temps des robots. Et nous, roboticiens, ne voudrions rater cela pour rien au monde. Je peux te faire un papier sur le thème « Les robots nous sauront-ils du burn-out ? » Fantastique ! Massenet, à toi. Il me faut un chanteur, une chanteuse ou un groupe d'exception, mais méconnu. Fais-moi revivre le mythe de l'artiste incompris, le Van Gogh de 2018, mais en musicien. Je veux la perle musicale du XXIe siècle. Aujourd'hui, je diffuserai un hommage à Gérald Lastimeur. J'ai préparé une sélection de ses morceaux les plus révélateurs de son inspiration et du fait que nous sommes passés à côté d'un grand compositeur. Écoutez. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. C'est comme la pub qui passait à la télé. Voilà. Ah oui ! C'était pas son meilleur, celui-là. Je me suis trompé de piste. Attendez ! Laisse tomber, Massenet ! C'est parfait ! Les autres ? Rien à ajouter ? Alors, on remballe. Attends ! Concernant la campagne de Bélon... T'as pas envie ? C'est trop difficile. Tu préfères retourner au flash de nuit ? Rien à voir, il est pas là le problème. Alors, il est où le problème ? C'est toi le problème, Murat ! L'avis de cette rédaction ne tourne pas autour de toi et de tes états d'âme du moment. Oh ! Je suis la meilleure, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? J'ai envie de suivre la campagne électorale, mais pas celle de Bélon, parce que j'aime pas ce type. Il n'y a pas de place pour une ado capricieuse ici. Tu me fais perdre mon temps. Tu nous fais perdre notre temps ! Dernier avertissement. Tu suis la campagne de Bélon ou tu quittes définitivement ma rédaction ? Bien ! On se retrouve demain pour un point sur vos avancées. Murat ! Pas de retard. Fais un effort demain, Elix. Tu le fous en rogne et ça nous retombe tous dessus. Putain, putain tronche ! Tes collègues, ton patron, ils sont tous partis. On partage un ascenseur ? Ok. Vous avez toujours communiqué ainsi ? Je vis les toits ? Depuis le premier jour, oui. Il se moque, je me défends, il s'énerve, j'enrage. Il me méprise, je claque les portes. Il m'a remise sur la campagne de Bélon. Ça me fout en l'air de suivre sa campagne. C'est juste un job. Tu fais pas autant de billes. C'est autre chose. Bélon me fout la trouille. Je me pose des questions sur son rôle dans la mort de Marie. Et aussi des autres. Tu penses qu'il aurait pu les tuer ? C'est trop tôt pour le dire. Je pense juste qu'il n'est pas totalement innocent dans cette affaire. Mais la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me retrouver seule avec lui. Oui, Fanny ? Arnaud, tu me donnes deux minutes ? Je viens aux nouvelles. Tu as pu récupérer un peu ? Récupérer ? La bonne blague. Donc t'as finalement été chez Madame Bélon au lieu de te reposer. Je me reposerai quand toute cette affaire sera résolue. C'était dingue ce matin. La chambre de Marie n'a pas changé en 15 ans. Les mêmes posters, les mêmes rideaux. J'ai aussi découvert un truc intéressant. Marie tenait un journal intime audio. Énorme ! Tu l'as écoutée ? Juste un extrait. Marie n'était pas celle qu'elle montrait au lycée. Tu aurais vu la quantité hallucinante de cassettes. On doit tous s'en prendre plein la poire. Madame Bélon m'en a confié quelques-unes. Juste quelques-unes ? Mais demande-les toutes sur qu'elles contiennent des informations capitales. Inutiles. J'ai les plus importantes. Celles où Marie raconte les journées précédant sa mort. J'ai une idée. On y retourne cette nuit, on fouille sa chambre et on récupère toutes les bandes. Non mais ça va pas. Tu te crois dans une série policière ? Maître Fanny Perron. Notaire le jour et cambrioleuse la nuit. Ça ferait une belle idée de scénar. Sérieux, oublie ton idée. C'est anti-déontologique, malhonnête et déloyale envers Madame Bélon. Et puis, j'ai d'autres chats à fouetter. La saga Marie continue à ce que j'entends. Même morte, il faut qu'elle soit au centre de l'attention. C'est quoi cette histoire de cassette ? Tu te rappelles le Walkman qu'elle écoutait à longueur de journée ? Eh bien, il ne passait pas de la musique, mais le journal intime de Marie, version audio. Elle s'enregistrait... Murat ! Tu me ramènes les affaires de Coralie, Lico ! Les dossiers en cours étaient avec elle et donc avec toi à présent ! Ok, mais je conserve le Sommefast. Coralie Herlot, c'est ça ? Elle aussi, elle en possédait un. Je d'aurais peut-être m'y mettre. Arnaud ! T'as deux minutes ? J'arrive, Jean-François. Attends-moi au café d'en bas. Je ne te trouve pas en grande forme. On va discuter un peu. Tout va bien. Et j'ai déjà quelque chose de prévu. Alors demain soir, toi, moi, Fanny, comme au bon vieux temps. Comme ça, on se fera une soirée Sommefaste. On verra. Si j'arrive à émerger du tas de dossiers sous lequel je groule. Tu n'échapperas pas à un bon repas ce soir. Toi, tu sais parler à mon estomac. Où tu as appris à cuisiner ? Alarmé. J'étais affecté aux messes des officiers. J'ai même hésité entre une formation de cuisinier et d'ingéson par la suite. Et pourquoi t'as choisi un géson ? Entre un loisir et une passion, j'ai tranché. Tiens, goûte-moi ce morceau. Hum, la viande. Hum. C'est bien de ça que j'avais besoin. Quelle taube, cette pub. Vous voulez travailler plus ? Faire gagner plus de thunes à votre patron ? Achetez Sommefaste. C'est ni plus ni moins qu'un outil pour nous rendre esclaves de notre travail et pour empêcher l'humain de subvenir à un besoin vital. Se reposer. Ça me donne une idée. Je vais faire une fausse pub sur mon blog. Vous voulez réussir à faire plus de choses ? Faites comme moi. Jetez vos smartphones et déconnectez-vous. Pourtant, ponctuellement, pour quelqu'un qui coulerait sous le travail, le Sommefaste serait une alternative intéressante à la prise de Médoc. Tu crois pas ? Je crois pas, non. Regarde Gandhi. Plus il avait de choses à faire, plus il s'arrêtait pour méditer. Et il parvenait quand même à tout accomplir. Tu captes le message ? C'est l'armée qui a fait de toi un adepte de la non-violence ? Non, ça, c'est Longville. Il en faut de la zénitude pour le supporter, ce mec. C'est clair. C'est bon de te revoir sourire un peu, ma belle. Allez, mange. Tu sais, après l'incident d'hier... Le gars qui s'est suicidé ? Oui. Eh bien, j'ai vu mon médecin, il m'a filé quelques cachets. Ma grande, le corps a besoin de trois choses pour fonctionner. Manger, boire et dormir. Ce soir, tu manges un bon plat, tu bois un bon vin, tu rentres te coucher. Et promets-moi de balancer ces saletés de pilules dans la cuvette des toilettes. On verra. Ouh, Boris, c'était un délice. Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'aimerais bien me coucher avant deux heures du mat' cette fois. Longville me met une pression énorme. Je dois être en forme. Yes, j'ai commencé à les nettoyer. Quinze années passées dans un tiroir, elles ont morflé. ta copine n'y parle que d'elle. C'est un peu ses pensées, sa vie et son œuvre, par elle-même et pour elle-même. Un journal intime, quoi. Y a-t-il du contenu qui expliquerait son geste ? Juste les trémolos d'une ado dépressive. Oh, je me sens pas comme tout le monde. J'ai peur de l'avenir. Je ne comprends plus mes amis. Personne ne m'aime. Je suis nulle. Tout le monde est contre moi. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ça doit être sa dernière cassette. Marie était une mégalo, une perverse narcissique avec une double personnalité. Pas une hypersensible, fragile, qui se préoccupe de ce que les autres pensent d'elle. Ce n'est pas Marie, ça. Qu'est-ce qui a fait que, tout d'un coup, elle en arrive à penser ça d'elle-même et à se suicider ? Comment a-t-elle pu devenir comme cela ? Qui l'a poussé à se suicider ? Elle parle de sa grossesse. Elle crache sur tout le monde, y compris sur son frangin. D'ailleurs, j'ai du croustichaud sur lui. J'ai déjà commencé à rédiger un article. Quoi ? Je t'ai interdit d'utiliser ses bandes ou de révéler la moindre chose sur cette famille. Protéger un ex au détriment de la vérité. Là, je ne te reconnais pas, Elix. Rien à voir. J'ai donné ma parole à sa mère. Ses cassettes ne seront pas divulguées. Cette famille a assez souffert. Inutile d'en rajouter. Et puis Benoît, je l'attaque de face à la loyale. Pas comme ça. Comme avec le hoff. Vous me saoulez tous avec ce hoff. Le contenu de ce hoff dévoilait qu'il mentait à ses électeurs. Bon sang ! C'est quand même le mieux placé pour gagner la présidentielle. On ne peut pas le laisser se faire élire sur un mensonge. Alors pourquoi se disputer puisqu'on pense la même chose ? Toi, tu veux révéler des âneries de jeunesse si tant est qu'il en est fait. Moi, c'est les paroles du candidat Bélon à deux semaines et demie du premier tour. Tu fais chier, Boris. Je suis crevée et Longeville me trimballe de droite à gauche puis de gauche à droite. J'ai l'impression d'être un culbuto et toi ? Tu veux me compliquer encore plus la vie ? J'ai pas besoin de ça en ce moment. C'est ton aide et ton soutien qu'il me faut là. Toi, 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 toujours toi ! Le monde ne tourne pas autour de tes états d'âme du moment. T'as besoin que je te remonte le moral ? Je suis là. J'ai besoin que les gens connaissent la vérité sur Bélon et toi tu me lâches. Le soutien, la solidarité, ça va dans les deux sens ma petite. M'appelle pas comme ça. Rends-moi les cassettes. Maintenant. Tiens, les voilà. Et bonne chance pour trouver un as de l'informatique pour décrypter ses bandes, fillettes. Car ça, ça court pas les rues. Arrêtez tous de me traiter comme une gamine. Si tu veux pas qu'on te traite comme une gamine, arrête de te comporter comme une gamine et ressaisis-toi. Tu maîtrises plus tes émotions. T'as un autobus qui fonce droit dans le mur. Faux ! Je suis une Formule 1 à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Est-ce que ça freine une Formule 1 ? Non, ça freine pas. Ça accélère. Je me casse, vous me faites tous chier. Ne prends pas comme ça. Reviens. Salut Arnaud. J'ai un service à te demander. Tu t'y connais en bande magnétique ? Viens là mon scoop. C'est un bon chat ça. Toi aussi, tu trouves que je m'occupe que de moi ? Parce que c'est ce que tous les autres ont l'air de penser. Tout ne tourne pas autour de toi, Alex. Mangeville, Boris, à croire qu'ils se sont donné le mot. Je ne les comprends plus. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? J'ai l'impression d'être comme une fausse note dans cette rédaction. C'est rien mon chat. Juste la fatigue. Une grosse fatigue. Je vais prendre un cachet pour me calmer et pouvoir dormir. Ne plus penser à rien et juste dormir. Ils ne comprennent rien. Je ne fais pas tout cela pour moi, mais pour que la vérité éclate sans faire trop de dégâts sur la famille Bellon. Ou bien, est-ce moi qui suis à côté de la plaque ? Un comprimé. C'est écrit sur la boîte. Et qu'est-ce qui se passerait si je les avalais tous ? Hein, scoop ? Je comprends les personnes qui en arrivent à faire ça. À ne pas résister et avaler une boîte de pilules. Je comprends le geste ultime de Marie. Juste un... plus. Scoop, qu'est-ce que tu fais ? Oh mon Dieu, je deviens folle. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, non, non ! J'en veux pas de ces pilules. Voilà. Comme ça, plus de tentations morbides. Ressaisis-toi, Elixem Murat. Tu es une femme forte. Tu dois juste essayer de te reposer. L'angeville me déteste. Les collègues ne me supportent plus. Même Boris me fait des repos. Je pars en vrille, là. Faut que je me raccroche à quelque chose. je vais essayer de bosser un peu. Mais je suis si fatiguée. Somme faste. Là encore, j'ai besoin de toi. T'es à ton âme, Marie. Je prie pour toi. Allô ? Oui. Quelqu'un vient de sortir de chez moi. 217 avenue... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501